Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous regardez. Bienvenue à votre émission, Être une voix pour les sans voix. Nous bénissons le Seigneur par la grâce de qui nous nous sommes aujourd'hui rassemblés, avec nos sœurs, avec nos mamans, et avec qui nous allons parler vraiment des choses que le Seigneur fait. Notre Seigneur nous a manifesté de l'amour, et par cet amour, il a attesté par une action concrète, en donnant son Fils Jésus-Christ, notre grand frère, qui s'est sacrifié pour nous sur la croix. Et nous voulons montrer aujourd'hui, nous voulons voir tous ensemble aujourd'hui, à quel point nous, disciples de Christ, nous marchons à sa trace, à quel point nous, aujourd'hui, nous voulons également manifester de l'amour, de la compassion, et envers les pauvres, envers les personnes nécessiteuses. Et comme nous voulons baser nos actions sur la parole, nous voulons également, sur base de la parole, attester de chacune de nos actions. Nous allons commencer avant toute chose par la prière, et ensuite nous pourrons développer, avec les sœurs qui sont avec moi ici, sur le plateau, nous pourrons développer du thème du jour. Éternel Père Tout-Puissant, Papa, nous bénissons ton nom, Papa, nous te remercions pour ce jour merveilleux, où tu as choisi encore de glorifier ton nom, mon Dieu, mon Roi. Seigneur, tu es l'Alpha et l'Oméga, Papa, tu as prévu ce jour, Seigneur mon Dieu, et nul ne pouvait, Seigneur mon Dieu, mon Roi, la contrer. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as prévu de faire en ce jour. Nous te remercions, Papa, pour tous les cœurs que tu as prévu de toucher, au travers de cette rencontre, Seigneur Père éternel. Seigneur, puisse ton amour être communiqué dans les cœurs, éternel mon Dieu. Puisse ta compassion, Seigneur mon Dieu, mon Roi, se manifester auprès de tout un chacun, éternel mon Dieu, mon Roi. Seigneur, nous voulons témoigner de toi en toutes circonstances. Nous voulons démontrer combien tu t'es toujours soucié, des personnes, Seigneur, nécessiteuses, des personnes pauvres, des personnes dans le besoin. Nous sommes tes disciples, Papa. Nous voulons marcher à ta suite, mon Dieu, mon Roi. Voilà pourquoi nous voulons t'honorer. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons faire état de tout ce que tu fais. Seigneur, nul n'allume une lampe pour la laisser sous une table. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon Roi, faire briller, Seigneur, ta magnificence, faire briller ta puissance, faire briller ton amour aux yeux de tous, éternel mon Dieu. Puisse cette rencontre, éternel mon Dieu, mon Roi, nous permettre, Seigneur Jésus, de parler, Seigneur mon Dieu, mon Roi, de ce que nous pouvons parler. Car tellement, Seigneur, tes œuvres sont infinies et immenses, Papa. Elles ne peuvent être, Seigneur mon Dieu, mon Roi, pleinement contées. Seigneur, permets-nous en ce jour de pouvoir mettre la lumière sur ce que tu nous permettras, Seigneur mon Dieu, mon Roi. Nous bénissons ton nom, Adonai. Nous te remercions, Papa. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Gloire à ton nom, éternel mon Dieu, mon Roi. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, qu'il est bon d'être dans sa présence, on risque d'en oublier, même l'émission, mais bon. Voilà, donc je disais que je vous souhaitais la bienvenue à votre émission. Je ne suis pas seule sur le plateau, je suis avec des sœurs qui sont venues, donc avec moi, pour que nous puissions ensemble vous attester, vous témoigner, vous faire part de ce que le Seigneur continue de faire. Lui qui est l'alpha et l'oméga, il a commencé, il continue à surveiller ce que nous faisons, parce que voilà, il est avec nous, en nous, et il progresse avec nous. Donc nous voulons vraiment mettre la lumière sur ce que le Seigneur fait. Alors la parole nous dit, nul ne peut allumer une bougie, une lampe, et la laisser cacher sous une table. Elle est destinée à être mise sur la table afin de pouvoir éclairer tout un chacun. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, nous voulons mettre à la lumière tout ce que le Seigneur nous permet de faire pour la gloire de notre Seigneur, car nous ne sommes que des instruments, mais nous voulons attester que nous sommes ses enfants et nous voulons faire comme tout enfant qui aime son Père, nous voulons faire les œuvres de notre Père. Nous bénissons son Saint-Nom. Je vais laisser ma sœur Nadej se présenter et nous ferons le tour de table. Oui, bonjour Nadej de la comptabilité du Saint-Édicien. Bonjour Nadej. Bonjour Nadej. Bonjour Sandra de Pain Quotidien à Nure. Bonjour Sandra. Bonjour la sœur Marie à Sarcelles, la réserve de Sarcelles. Bonjour Maman Marie. Alors Naïma ? Bonjour frères et sœurs, Naïma du Pôle Paris-Nadej. Bonjour Josette de la réserve de Sarcelles. Bonjour, moi je suis la sœur Anjénie du Grenier Solidaire à Courcouronne. Bonjour Anjénie. Ben voilà, nous allons commencer par ce tour de table-là et ensuite nous vous montrerons, nous les cachons pour l'instant, mais nous vous montrerons que nous sommes également entourées d'autres sœurs et nous ferons un tour de table, un tour du plateau tout à l'heure. Vous pourrez voir que nous sommes vraiment, nous sommes vraiment nombreuses aujourd'hui parce que nous voulons vraiment attester, nous sommes venues en masse, les femmes sont vraiment des guerrières et nous sommes venues en masse aujourd'hui pour parler des œuvres de notre père. Donc voilà, ben écoutez, autour du plateau nous sommes avec la réserve de Sarcelles, nous sommes avec la comptabilité du pain quotidien, nous sommes avec l'œuvre de Creil et nous sommes avec le Grenier Solidaire. Vous allez comprendre tout de suite ce que font ces associations parce qu'aujourd'hui elles sont dites associations. Alors vous savez, puisque vous nous suivez depuis quelques temps déjà, qu'au sein du pain quotidien, nous avons commencé par avoir des pôles, ce que nous appelons des pôles. Nous avions des pôles sociales et parmi les pôles sociales, nous avions donc l'aide juridique, nous avions le Grenier Solidaire qui consistait à aider les familles nécessiteuses, à aider les personnes dans le besoin en leur procurant de quoi manger, donc de l'alimentaire, mais pas seulement de l'alimentaire, mais également de l'aide vestimentaire. Nous avions également un pôle visite qui consistait à rendre visite à des personnes malades, à des personnes dans l'isolement, à des personnes dans des prisons et c'est d'ailleurs ce pôle visite qui est aujourd'hui devenu association que nous avions accueilli il y a deux semaines. Vous allez comprendre qu'à présent, ces divers pôles qui ont pris de l'ampleur, ce sont aujourd'hui, je veux dire, elles ont évolué vers des associations. Donc les pôles étant petits, pour commencer, ont évolué par la grâce de notre Seigneur qui nous a démontré par là également que de jour en jour, la misère s'accroît, la crise, avec la crise que nous vivons actuellement, la misère ne cesse de croître. Et donc les pôles que nous avions hier appelés pôles, aujourd'hui ont eu leur autonomie, aujourd'hui sont appelés associations. Et je crois savoir, et mes soeurs vont me compléter, qu'elles sont aujourd'hui déclarées en tant qu'associations à part entière. Donc dans le pôle grenier solidaire que nous avions hier, aujourd'hui nous avons, de ce pôle s'en est trois associations. Je vais laisser ma soeur Josette nous en parler. Oui, effectivement, donc les pôles ont évolué, bien sûr, toujours par rapport aux besoins qui s'accroient. Donc on a mis en place, déjà le grenier solidaire, voilà, a pris son envol, donc qui est devenu une association à part entière, donc avec sa gestion et la prise en charge complète des bénéficiaires qui se rendent à Courcouronne. Et à côté de ça, il y avait aussi un besoin au niveau de Sarcelles. Donc l'équipe s'est scindée aussi pour, voilà, devenir aussi une association à part entière au niveau de Sarcelles. Et puis on a aussi, bien avant ça, il y avait déjà le Pain Quotidien New York qui avait déjà mis en place une épicerie. Donc du coup, Sandra en parlera. Donc c'est elle qui gère un peu l'association là-bas au niveau de New York. Donc il y a des épiceries qui se sont mises en place et ça s'accroît même jusqu'à Angoulême. Donc il y a beaucoup de mouvements dans la France parce que, voilà, le besoin est là, les familles sont là. Et puis, voilà. Donc on a vraiment le souci aussi de l'accompagnement de ces familles en plus vraiment de cette aide alimentaire, vestimentaire. Il y a aussi vraiment toute une organisation qui a été mise en place justement pour les aider dans la gestion du budget, pour les aider, voilà, à reprendre une autonomie, à reprendre leur envol. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire non seulement pour, voilà, pour aider les personnes là dans le temps présent, là, au moment où il y a le problème et c'est aussi, voilà, pour les aider à long terme, à sortir, voilà, de cette situation compliquée, difficile. Voilà. C'est vraiment un endroit de passage qu'on veut, qu'on souhaite un endroit de passage. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais vraiment, j'aimerais pour appuyer ce que ma soeur Josette vient de dire, nous inviter à prendre la parole dans Marc, si nous pouvons prendre Marc 8, parce que nous voulons, et bien évidemment, comme je l'ai dit, attester tout ce que le Seigneur nous amène à faire, parce que nous sommes portés par sa parole. Nous ne posons pas des actes basés sur du sentimentalisme ou sur de l'humanisme, mais nous posons nos actes sur base de la parole de Dieu. C'est lui qui impulse chacune de nos actions et nous voulons vraiment nous appuyer sur la parole encore ce matin. Donc, nous allons prendre Marc 8 et je vais lire à partir du premier verset, si tout le monde a trouvé, voilà. Alors, je vais lire la parole en Marc 8, verset premier. En ces jours-là, une grande foule s'était réunie et n'avait rien à manger. Jésus appela ses disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule car il y a déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils tomberont en défaillance en chemin car quelques-uns d'eux sont venus de loin. Et ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un désert ? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain ? Sept, lui répondirent-ils. Alors, il leur donna à la foule de s'asseoir par terre et il prit les sept pains et après avoir béni Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule et ils les mirent devant elles. Ils avaient aussi quelques petits poissons et après avoir béni Dieu, il leur donna qu'on les mette aussi devant et ils mangèrent, ils furent rassasiés et l'on remporta sept corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ quatre mille. Ensuite, Jésus leur envoya. Amen. Vraiment, je voulais bénir le Seigneur par ce passage qui nous démontre combien notre Seigneur est capable de tout accomplir. même chez vous, vous dites, je ne peux pas moi aider mon prochain, je ne peux pas moi le nourrir, j'ai déjà des difficultés à me nourrir moi-même avec mes enfants. On voit ici que le Seigneur est capable de multiplier. Par le peu que vous avez, faites le premier pas, donnez ce que vous avez, aidez votre prochain et le Seigneur fera le reste. Nous voyons ici que le Seigneur, la parole nous dira que je suis, notre Seigneur dit à ses disciples, je suis ému de compassion pour cette foule, ému de compassion. Notre Seigneur est amour. Chacun des actes que nous posons est basé sur cet amour parce que nous sommes le temple de notre Seigneur qui est venu tabernacler en nous. Il nous communique toutes choses. Il est cette source d'eau vive qui est en nous et qui jaillit et de ce fait, nous sommes donc sans cesse productifs, j'ai envie de dire. Et cet amour que nous produisons, le Seigneur nous montre ici qu'il a été pris de compassion. Il a été tellement rempli d'amour pour cette foule, pris de compassion, il a posé des actes. Il n'a pas pu s'empêcher de les renvoyer sans qu'ils aient mangé. Mais non, il a posé un acte parce que la parole nous dira également que si ton voisin a besoin de quelque chose et que tu viens le consoler par des simples paroles, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Pose un acte car l'amour consiste également en actes comme notre Seigneur nous l'a montré. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses disciples et nous voulons faire l'œuvre de notre Père. Nous voulons marcher à sa suite. L'élève n'est pas plus grand que le disciple. L'élève n'est pas plus grand que le maître, pardon. C'est que le maître a fait, nous voulons également le faire. Voilà donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous sommes là avec mes sœurs ? Comme je vous disais, nous voulons vraiment baser nos actes sur la parole. Nous voulons baser cela sur la parole. Le monde va de plus en plus mal, nous le voyons, notre maître revient bientôt. Et avec la crise également, il y a de plus en plus de personnes nécessiteuses, de plus en plus de familles qui n'arrivent pas à s'en sortir. Même dans un couple, dans un ménage où l'un travaille et l'autre ne travaille pas, eh bien là aussi, ils ont des besoins. Parce qu'avec un seul salaire, ils ne parviennent pas à subvenir à tous les besoins, à payer toutes les factures, à prendre soin des enfants. Et même des familles comme ça ont besoin d'aide. On pourrait se dire, ben non, ce sont des familles qui ne travaillent pas, ce sont des personnes au chômage. Mais non. Mais non. En tout cas, je voulais vraiment rebondir sur cette parole et vous attester et vous montrer que ce que mes sœurs font sur le terrain, Josette nous a parlé de l'œuvre, parce que Josette est responsable de l'œuvre La réserve de Sarcelles, mais je vais également donner la parole à ma sœur Sarah, Sandra, pardon, qui va nous parler de ce qui se passe un peu du côté de New York. Et dites-nous un peu, c'est vrai, la vision que le Seigneur vous a donnée, sur base de quoi vos actions sont impulsées, on le sait, sur base de la parole. Mais après, le Seigneur vient également chuchoter à votre oreille en vous disant, dirigez-vous par-ci, dirigez-vous par-là, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, il nous guide. Dites-nous un petit peu, comment est-ce que le Seigneur vous a amené à poser cet acte, justement, pour venir en aide aux familles nécessiteuses? En fait, il y a un besoin qui existait depuis un moment au niveau de l'Assemblée, là-bas. Et donc, du coup, plusieurs frères et sœurs avaient ce désir d'apporter des moyens matériels ou alimentaires à différentes personnes. Et donc, en fait, ils attendaient le bon moment pour pouvoir se lancer. et donc, effectivement, on a pensé aussi que par rapport à toutes les épiceries qui existent déjà, le plus, comme c'est quand même d'abord à ces enfants que Dieu parle quand il dit de manifester l'amour, nous-mêmes qui, avant Christ, dans notre vie, nous sommes les premiers à devoir partager cet amour. Et donc, c'est vrai qu'il y a d'autres épiceries qui existent, mais en fait, ce ne sont des banques alimentaires où il n'y a pas vraiment de suivi, il n'y a pas vraiment de partage. Et donc, le plus qu'on a eu à cœur d'apporter, c'est vraiment un suivi. Comme disait tout à l'heure notre sœur Josette, ce n'est pas d'accompagner les gens toute leur vie, mais c'est vraiment un moment précis de leur vie pour les accompagner et pour pouvoir sortir d'une difficulté passagère. Rapproche-toi un peu de ton micro. D'une difficulté passagère. Et donc, du coup, comme ça est venue l'idée d'emboîter le pas du travail qui se faisait sur Paris à part quotidien et donc de mettre en place une épicerie pour commencer une épicerie solidaire sur New York. Et donc, c'est vrai, actuellement, on a environ une cinquantaine de familles qu'on prend en charge chaque week-end. Et après cela, il y a aussi la ville d'Angoulême qui s'est lancée aussi et qui travaille aussi, qui fait des soupes les vendredis, qui fait des maraudes et qui, eux aussi, depuis quelque temps, reçoivent des familles. D'accord. Ensuite, il y a aussi Bressuir aussi qui s'est lancée il y a peu de temps. Amen. Et qui, vraiment, là encore, Dieu bénit parce que les portes s'ouvrent, les magasins ont accepté pour les opérations qu'a dit. Et donc, voilà, ils ont fait leur première opération qu'a dit le week-end dernier où vraiment les personnes ont été touchées. C'est un petit magasin, Simpli Market de la région de Bressuir. Et donc, en deux jours, ils ont eu quatre cadiers et demi. Waouh, gloire à Dieu. les gens s'en touchaient. Voilà, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'on travaillait au début avec Angoulême, avec les magasins au champ qui nous donnaient du frais, qui nous donnaient toutes sortes de denrées alimentaires et non alimentaires. Et donc, le Seigneur a développé à Angoulême. Donc, du coup, les denrées qui étaient récoltées à Angoulême permettent maintenant de nourrir Angoulême. Et du coup, nous maintenant, Dieu ouvre les portes puisque pas plus tard qu'hier, donc avec la nouvelle loi qui est sortie où les magasins sont maintenant obligés de donner aux associations. Il y a eu l'interdiction de jeter les denrées alimentaires. Voilà. Donc, Dieu a ouvert une porte parce qu'on a eu une opération qu'elle dit il y a 15 jours de ça dans un magasin donc Leader Price et on a eu un très bon contact avec la direction. On leur a parlé par rapport à la nouvelle loi et donc, du coup, les portes s'ouvrent et maintenant, on a eu, hier, on a commencé à récupérer des denrées alimentaires surgelées sur New York. Waoui, gloire à Dieu. C'est extraordinaire comment Dieu est en train d'ouvrir les portes. Amen, gloire à Dieu. Mais on se rend compte que ce ne sont pas forcément ceux qui en ont en abondance qui donnent. Ce n'est pas forcément les riches qui se diraient que j'en ai tiens et que je pense aux pauvres. C'est vraiment Simply Market, une petite structure qui se déploie et d'accord. En tout cas, gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu. Merci pour sa grâce, pour cette loi qu'il a permis aussi. Amen. De toute façon, on ne peut rien en fait. Amen. Donc, on voit que le besoin est grand et que Dieu répond vraiment quand on le suit en fait et quand on lui obéit en fait. Amen. Donc, Angénie, alors j'aimerais savoir un peu votre mode de fonctionnement en fait. Est-ce que vous êtes le public que vous visez ? Est-ce que... Comment s'organise tout ça en fait ? Et comment vous récupérez des... Comment vous... Où vous obtenez ces... Les denrées alimentaires. Les denrées alimentaires et comment vous les redistribuez par rapport aux personnes en fait ? D'accord. Est-ce qu'il y a un type de personnes en fait ? Déjà, je voulais rebondir un peu sur ce que les sœurs ont dit. C'est vrai qu'en fait, ces personnes qui viennent, qui sont dans le besoin, on leur donne en fait, par la grâce du Seigneur, les portes qu'il ouvre, on donne en fait cette aide alimentaire, mais je pense que c'est le cas des sœurs aussi, on reçoit en fait des familles. Donc nos champs d'action principales avant d'avoir d'autres directives de la part du Seigneur, c'est les familles qu'on reçoit et on sait que la famille en fait c'est la base de tout. Et on reçoit des familles qui soit sont chrétiennes et on reçoit aussi des non-chrétiens. Ce qui fait qu'en fait que le deuxième, je veux dire, c'est vrai qu'on les aide, on les suit ces personnes-là, mais l'apport au fait qu'on donne en plus, c'est que nous, on est enfants de Dieu. Et en fait, ce qu'on apporte, c'est que ces personnes-là, on leur apporte l'amour du Seigneur, l'écoute qu'ils attendent et qu'ils n'ont pas forcément. Et le but pour nous, c'est on dit Seigneur, que ces personnes-là, avec ce que tu permets de déposer dans leur cœur, qu'ils puissent te connaître et te rencontrer. Amen. Voilà. Parce que ce que j'ai compris, sans vous la t'interrompre, ma sœur Angénie, c'est que vous ne recevez pas seulement des chrétiens. Ah non, nous, à Courcourine, je pense que c'est aussi pareil pour sacer les... En New York ou Angoulême ou les autres villes, on reçoit les enfants du Seigneur qui sont dans le besoin, ce qui est énorme. On les aide, mais on reçoit aussi des personnes qui ne connaissent pas du tout la parole de Dieu et qui sont de confession autre, musulmanes. C'est ça. Et donc, vous laissez l'amour du Seigneur qui se manifeste en action les toucher. Vous laissez notre Seigneur agir. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on recherche et c'est ça notre prière, de dire Seigneur, ces personnes qui viennent ici puissent te rencontrer parce que nous sommes enfants de Dieu et nous te portons en nous donc qu'on puisse dégager ce parfum et que ça puisse apporter du changement dans leur vie. Amen, amen. Que ces personnes se demandent mais quelle est la motivation de ces gens ? Pourquoi me donnent-ils à manger ? Ah oui, non mais c'est ça. C'est vrai que nous, on a des retours où des personnes se disent ah vraiment, on vous félicite pour le travail que vous faites. Et comme disait Sandra tout à l'heure, oui, il y a des banques alimentaires, il y a le Secours populaire et autres mais en fait, eux apportent le premier apport que nous on apporte aussi à savoir bien évidemment les aliments et autres mais nous, on apporte le Seigneur. C'est ça, notre nourriture spirituelle qui est la solide avant toute chose. Amen, gloire à Dieu. Et un accompagnement en fait. Oui, voilà. Parce que vous les recevez, vous êtes à l'écoute en fait. Tout à fait. Donc c'est là où la différence est marquée parce que dans l'alimentaire, tu rentres, tu prends à manger, tu pars. Alors que là, il y a vraiment un accompagnement, une écoute et aujourd'hui, beaucoup de gens ont besoin de cette écoute en fait. Amen. Puisque l'amour se refroidit de plus en plus et beaucoup ne sont plus capables d'écouter l'un et l'autre en fait. Celles qui ne sont pas, enfin qui ne connaissent pas Christ. Comment on est au courant de cette association en fait ? Est-ce que vous travaillez avec des partenariats ? Comment ça se fait ? C'est vrai que bon, après bon, je laisserai aussi, je vais être complétée ce que je dis. Parce qu'avant d'être à Sarcelle, elle était au grenier solidaire. C'est vrai que le fonctionnement que nous, la manière d'opérer aujourd'hui, c'est vrai qu'on donne des aliments. Ces aliments-là, on les reçoit de grande surface comme a dit Sandra. Et les personnes à Courcouronne viennent, on ouvre deux jours, deux jours par semaine, donc le samedi et le dimanche. Et ils viennent en fait sous forme de rendez-vous qu'on leur donne. Et il est vrai que pour les personnes qu'on reçoit nouvellement, on s'entretient avec eux déjà, connaître leur situation, savoir qu'elles sont, c'est essayer de cibler un peu le besoin qu'on peut leur apporter. Et en fonction de ça, des commissions sont passées, ah, des commissions sont passées, passent, pardon, et on voit comment les aider. Ça, c'est le premier axe, donc à savoir la partie alimentaire. Et comme elle a évoqué tout à l'heure Josette, on donne, on sous forme en fait de foire, on fait en fait un don de vêtements qu'on reçoit nous aussi par la part, de la part de frères et sœurs. On organise une fois tous les deux, trois mois des foires aux vêtements. Et puis après, bon, il y a des personnes aussi qui arrivent en disant, on est en besoin. Donc, on donne aussi ponctuellement des vêtements de part et d'autre. ce sont les premiers axes en fait de fonctionnement au-delà des ateliers qu'on met en place et qui sont mis en place au sein du grenier solidaire. Amen, gloire à Dieu. Donc, la foule est ciblée à l'instar de notre Seigneur qui était suivi par la foule, ce qu'on vient de lire. Donc, en ce jour-là, une foule s'était réunie autour du Seigneur. Donc, on n'est pas là à cibler, à dire, tu es de telle confession, telle confession. Parce que notre Seigneur n'est pas de quelques confessions que ce soit. Il est spirituel, il est amour avant toute chose et nous voulons marcher comme lui. Impacter la foule, introduire en eux quand même des interrogations et se dire, mais qu'est-ce qui motive ces gens-là ? Mais qu'est-ce qui motive leurs actions ? Et de fil en aiguille, leur témoigner du Seigneur. Donc, non seulement une nourriture matérielle, mais avant tout, le spirituel. Car c'est le spirituel qui engendre le physique. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce que vous faites, mes sœurs. Amen. Je voulais également savoir, oui, c'est vrai Naïma, tu voulais demander par rapport à la... Je sais, ça fait un moment que... Donc, moi, comment tu vois, enfin, comment tu as vu, comment tu perçois l'évolution, en fait, par rapport au champ d'action que vous avez eu hier et que maintenant, comment ça a avancé, en fait ? Comment toi, puisque maintenant, vous êtes devenu autonome, mais aussi, tu étais là au début, en fait ? Oui, voilà. Moi, je suis très... Enfin, je me rejouis. Je suis vraiment très heureuse quand je vois l'évolution de la chose. Et comme j'ai toujours dit, en fait, avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé cette œuvre, premièrement, elle est spirituelle. C'est vrai qu'il y a différentes façons d'évangéliser. On peut à la fois évangéliser, on va dans la rue, on fait des choses. Et nous aussi, le travail qu'on fait, c'est aussi un travail d'évangélisation. Ça veut dire qu'on peut, voilà, passer... On peut, voilà, rencontrer une personne et puis, d'une discussion comme ça, voilà, ça va nous amener à parler du Seigneur et puis on se présente dès le départ comme une association caritative chrétienne. Donc notre identité, déjà, elle est déjà dévoilée, voilà, dès le départ. Et donc, du coup, oui, voilà, on a commencé, ça fait quelques années déjà. Au début, on était, voilà, banque alimentaire où vraiment, on était dans une assemblée et puis on voyait un peu avec les frères et sœurs. On a étendu ça aussi dans d'autres assemblées qui étaient en Ile-de-France. Mais, voilà, on a eu un temps, voilà, de pause. Comme ça, on s'est demandé mais comment est-ce qu'on pouvait avoir une action vraiment qui allait au-delà, au-delà, voilà, de la simple assemblée, quoi, vraiment aller vraiment faire l'œuvre du Seigneur. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, il y a ces projets d'épicerie qui se sont mis en place. On a commencé à Courcouronne, on a commencé, voilà, à démarcher les magasins, à démarcher aussi les services sociaux pour qu'ils puissent, voilà, pour qu'ils puissent nous envoyer, voilà, les personnes qu'elles jugeraient, voilà, qui avaient besoin, voilà, de bénéficier de ce type d'aide. Et on voit comment les choses s'étendent. Hier, Courcouronne, après, New York, Sarcelles. Il y a aussi l'œuvre du Bourget aussi qui est en train de, qui met des choses en place. Enfin, qu'il y a une épicerie aussi. Il y a Accraï aussi qui est en train de mettre des choses en place. Donc là, Sandra nous disait New York. donc du coup, voilà, on sent vraiment qu'il y a vraiment un engouement, il y a vraiment quelque chose qui prend là et que, en tant que chrétien aussi, on saisit en fait que le Seigneur, c'est pas seulement, on va parler, on va parler, mais on va agir aussi. Exactement. On va agir, on va servir le Seigneur et le Seigneur, voilà, comme tu nous lisais tout à l'heure dans Marc, il a donné à manger parce qu'il a dit qu'il ne peut pas renvoyer les personnes comme ça. Ça veut dire que quelqu'un qui vient vers toi, il a faim. tu ne vas pas lui dire bon, viens rentre chez toi, non, vraiment de donner à manger et nous prions que cette nourriture ne soit pas seulement une nourriture physique mais aussi une nourriture spirituelle. Quand les personnes mentent ça là, c'est vrai que c'est moi. Ça rentre en même temps. Ça rentre en même temps au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. On est vraiment touchés, on est vraiment, moi je suis très heureuse vraiment quand je vois la main de Dieu vraiment au travers de cette œuvre et plus ça prend de l'ampleur et plus on sent qu'on est en train de vraiment marcher là où le Seigneur nous attend. Il y a une prise de conscience du disciple de Christ. Il y a une prise de conscience qui se fait, qui se dit que... Parce que dans les églises, bâtiments, comme on nous avait enseigné hier, on nous faisait croire qu'on devait être là comme des moutons assis à refroidir ou à réchauffer les bancs alors que nous sommes des pierres vivantes. Alors que le chrétien doit être l'acteur, l'acteur majeur de cette société au fait. Témoigner de l'amour partout, dans tout ce qu'il fait, partout où il va et inspirer au fait aux gens et leur susciter l'interrogation de savoir mais qu'est-ce qui suscite ces actes ? Qu'est-ce qui impulse ces actes ? J'insiste là-dessus parce que le chrétien croyait jusqu'à présent, en tout cas on n'a pas été bien enseigné, gloire à Dieu, nous sommes délivrés de l'ignorance. Le chrétien croyait qu'on devait être là à laisser le pasteur lire la Bible pour nous, à réchauffer les bancs nous devons témoigner Christ. Dans Marc 28, le Seigneur nous dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais faire des disciples là, ça passe d'abord par cette nourriture spirituelle parce que l'aliment qu'il va acheter là-bas dans n'importe quel magasin et l'aliment que vous allez donner qui est rempli du Seigneur là-dedans là. Quand il mange, ça entre en même temps. C'est différent. Donc là, dans chaque champ, chaque champ, chacun, chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun fait ce qu'il a à faire. Par les dons que le Seigneur a mis en chacun de nous, chacun fait ce qu'il a à faire. Comme on dit chacun son chacun, nous voilà, chacun son champ d'action. Voilà, au nom de Jésus. Et c'est comme ça que nous avançons, nous impactons les cœurs. Et je voulais vraiment demander également à notre maman qui est là sur le plateau. Alors, notre sœur, rappelez-moi le prénom s'il vous plaît. Sœur Marie. Je vous dis que l'œuvre agit tellement, donc ça prend tellement que les équipes ne cessent de croître. Et donc, quand nous voyons comme ça des nouvelles personnes que le Seigneur touche se lever dans l'œuvre, nous ne trouvons que bénir le Seigneur. Donc, je voulais vraiment donner la parole à notre sœur qui a pu s'un peu parler aux mamans, qui a pu s'un peu leur dire que non, vous avez des enfants. Les enfants là, amènent gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui vous les a donnés. Mais c'est lui qui a donné là. Servez-le d'abord. Avant toute chose, avant de commencer à proclamer la fatigue, à proclamer le débordement, allez à la source. Pensez d'abord au donateur avant de voir les dons. Pensez au donateur et c'est là que vous serez davantage bénis. Je te laisse parler un peu à nos mamans qui a pu se lever également avec nous. Tu es de quelle œuvre, maman? À la réserve? Oui. À la réserve de Sarcelles. À la réserve de Sarcelles. Je m'occupe aux achats de tout ce qui nous offre aux gens qui viennent à l'épicerie. Les produits, tout ça. Amen. Je m'occupe de ça. Tu as des enfants, maman? Oui, j'ai des enfants. D'accord. Donc, tu as des enfants à gérer mais tu sais que le Seigneur dit que c'est lui qui n'est pas capable de laisser derrière lui ses enfants, son mari, sa femme n'est pas digne de lui. Donc, tu mets en pratique la parole, tu la vis. Oui. Malgré tout, tu es fatiguée quand même mais tu vas quand même faire l'œuvre du Père. Oui, je veux faire. Qu'est-ce que je veux dire aux mamans et aux papas qui nous regardent? Ce que je veux dire aux mamans qui nous regardent, vraiment, la première chose, c'est attacher vraiment au Seigneur. Amen. Parce qu'il est bon. Amen. Il est là pour nous vraiment et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Et nous ne sommes rien. Mais avec lui, nous faisons les espoirs. Amen. vouloir à Dieu. Vraiment, maman. Non, je veux vraiment dire à toutes les mamans qui nous regardent et au papa, parce que voilà, en tout cas, on sait que les femmes sont guérières. Si vous restez derrière, ça c'est pour vous. J'aimerais vraiment dire que nous savons que vous avez la famille à gérer. Nous savons que vous avez les enfants à gérer. Mais levez-vous pour le Seigneur d'abord. Oui. Faites pour le Seigneur, le Seigneur s'occupera d'eux. Donc, en tout cas, levons-nous. Au moins, je me lève. Par la grâce de Dieu, par la force qu'il me donne, j'ai fait ma petite part. Le Seigneur fera le reste. Donc, je les ai laissés à la maison, là. Ils sont au nombre de trois. Donc, on fait seulement ce qu'on peut faire. Le Seigneur fera le reste. Voilà. En tout cas, je voulais également, pardon, bien sûr. J'allais rajouter quelque chose. En fait, quand on a parlé d'engouement, nous, en fait, on reçoit certainement des dons d'autres frères et sœurs chrétiens, d'autres frères et sœurs, tout simplement, qui viennent, en fait, avec soit des vêtements ou de l'alimentaire à nous donner. Et, en fait, à Courcouronne, ce qu'on a vu dernièrement, c'est que les personnes, il y a deux, trois sœurs qui venaient, en fait, juste apporter des dons et ont commencé à dire « Ah bon, vous avez besoin d'aide ? » Alors, elles venaient aider et aujourd'hui, ces personnes sont devenues bénévoles, en fait. Parce qu'en fait, le cœur a été touché et avoir, en fait, le nombre de personnes, ce que le Seigneur faisait et j'ai dit « Seigneur, merci » parce que parfois, le parfum que tu as dégagé, là que l'équipe a dégagé. Là, maintenant, ces personnes qui venaient, ces frères et sœurs qui venaient que pour donner des dons et venaient de manière sporadique, aujourd'hui, elles font partie intégrante de l'équipe de bénévolat qu'on est et elles soutiennent le travail. Amen, gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ça aussi. Amen, gloire à Dieu. Et pour rebondir par rapport à Maman Marie et à toutes les mamans qui sont avec nous, moi, je suis vraiment très contente parce que c'est vrai qu'on a besoin de l'expérience aussi. Vraiment, vraiment. Parce qu'on a besoin de ça parce qu'on est jeune, des fois, on est un peu rapide, un peu rapide, mais cette sagesse-là, on en a besoin de vraiment d'être su, d'avoir ce conseil-là, d'avoir cette écoute-là. Donc, c'est pour ça que les mamans, les papas, levez-vous et puis je voulais dire aussi qu'il y a beaucoup de frères aussi dans les coulisses qui nous aident pour aller récupérer les denrées alimentaires qui sont lourdes. Il y a beaucoup, on a vraiment besoin d'aide, on a vraiment besoin de bénévoles. C'est vraiment quelque chose, des fois, ça ne prend qu'une matinée. Les opérations, c'est vrai qu'on n'a pas bien dit ce que c'était. On va dans les magasins, on fait des collectes alimentaires, on est en accord avec les responsables des magasins et ça prend toute une journée. C'est quand même un engagement et c'est une action aussi concrète qu'on fait pour l'œuvre du Seigneur et c'est des choses après qu'on va redistribuer dans les épiceries. Donc, on a besoin vraiment de bénévoles et chacun peut mettre la main à la patte. Les portes sont ouvertes en tout cas, si on aime le Seigneur, voilà. On se lève et on agit. En tout cas, j'ai pas dit ça. Rapproche-toi un peu du micro. En fait, tout à l'heure, Nehima avait demandé aussi comment est-ce qu'on se faisait connaître et justement, les opérations cadis, c'est un très bon moyen de se faire connaître. D'une part, les personnes qui sont susceptibles de soutenir l'œuvre mais aussi les personnes qui sont dans le besoin et on a eu beaucoup de personnes suite aux opérations cadis qui comme ça ont connu l'épicerie et qui sont venus après aussi. Gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu. Je voulais donner la parole, je sais pas, si j'ai rajouté quelque chose par rapport à ce que la sœur disait, c'est vrai que lors des opérations cadis, les pagnans qui ne nous connaissent pas, ils nous voient à la rentrée des magasins, ils s'approchent de nous, vous êtes qui en fait ? Qu'est-ce qui nous montre que vous êtes crédible ? Qu'est-ce qui nous dit que ces articles ne sont pas rentrés avec ? On leur dit non, allez sur notre site internet, vous allez voir un peu nos actions, on leur explique vraiment la vision, il y en a qui sont touchés comme ça, vous faites du bon travail, on leur dit aussi si vous avez des familles, des membres de votre famille qui sont en difficulté, vous les envoyez, vous s'en situez dans telle ville, c'est aussi le meilleur moyen de voir, de venir sur place, de voir vraiment ce qui se fait. Donc c'est les opérations qui a dit aussi sont un bon moyen de communiquer, de communiquer autour de ce que nous faisons. D'accord. Et toi, par rapport à toi qui es au service comptabilité du Pâne quotidien, est-ce que tu peux un peu nous expliquer le fonctionnement et comment vous agissez par rapport aux dons que vous recevez et comment vous les redistribuez aujourd'hui ? Je suis déjà par rapport aux dons, c'est vrai que la comptabilité on se met souvent en retrait et on n'est pas passé sur le plateau, mais aujourd'hui j'en profite de l'occasion pour remercier tous les donateurs, tous les parmiens qui nous soutiennent. On n'imagine pas, moi j'aime bien rester à la comptabilité derrière les écrans avec les chiffres parce que c'est aussi pour moi le meilleur moyen, j'ai été à plusieurs reprises touchée par par ses dons. Parfois quand je suis découragée, je me mets à travailler, le Seigneur me rebooste, vous voyez des donateurs qui sont au fin fond de la France, des villes que vous ne connaissez même pas, vous vous dites mais Seigneur tu touches dans le fin fond de la France, les gens qui connaissent le, tu suicides, il y a des enfants qui écrivent, qui nous envoient des mots, des familles qui nous écrivent des pinaux d'encouragement, franchement, du fond du cœur aujourd'hui, au nom du Père quotidien, je veux dire merci à toutes ces personnes qui se laissent touchées par le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui les suscite, c'est le Seigneur qui demande et chacun donne ce qu'il a, les donateurs peut-être donnent, ils ne sont pas sur place, ils donnent de l'ordre, ils donnent leurs euros symboliques, vous vous donnez de votre temps, chacun donne de son temps, mais chacun se met à la disposition du Seigneur, c'est mon frère le petit Seigneur, dans la parole, ils n'avaient que sept pains, ils auraient pu se dire, c'est que sept pains, on ne peut rien faire avec, non, on collecte un peu d'argent, on va acheter, on va faire les courses, on va distribuer, avec sept pains, le Seigneur peut faire quelque chose, donc avec un euro symbolique, c'est rien, moi je gaspille plus au Romain, avec un euro symbolique, on peut faire beaucoup, il y a des enfants, des milliers d'enfants qui meurent dans le monde, qui ont faim, sur place, les structures sur place, on fait des bilans annuels, des bilans mensuels, en fait, nous font part de leurs besoins, on se dit, mais il y a des besoins ailleurs dans le monde, donc franchement, merci Seigneur pour les donateurs et pour les parrains que tu suscites de par le monde, parce que c'est vraiment de par le monde, c'est pas que la France, c'est de par le monde, et donc on revient à la question, à quoi sont affectées, voilà les dons, en fait, la compatibilité, elle a évolué, avec l'évolution du pain quotidien, le pain quotidien était une toute petite structure au départ, je n'étais pas là, mais Josette, il faudra mieux expliquer l'évolution que moi, et donc on a essayé de s'adapter au fonctionnement actuel du pain quotidien, à savoir, on est cinq au sein du pôle, on a une soeur qui s'occupe des dons, la relation avec les donateurs, il y a une autre qui s'occupe des parrains, des dons des parrains, on a une trésorière, on a une comptable, on a une soeur qui fait les envois auprès des structures, parce qu'on passe par le service, par les services Western Union, au monégramme, parfois on effectue des virements en fonction de l'organisation des structures sur place, donc il y a une soeur qui s'occupe de ces envois-là, et donc les fonds qui sont collectés au travers des dons et des versements que nous font les parrains sont à lever aux structures, principalement, parce que c'est quand même le cœur, le champ d'action initial du pain quotidien, c'était vraiment le parrainage, donc les fonds sont envoyés aux structures, on est répartis, à ce jour, je crois qu'on a, ça c'est Nicole, on a sept structures, on soutient des structures, une structure au Mexique, au Gabon, au Mali, on en a deux, au Congo, on a une structure en Haïti, en Côte d'Ivoire, non, on n'a pas de structure en Côte d'Ivoire, mais ça c'est que le parrainage, c'est une cinq structures, donc les dons que font les donateurs et les parrains sont primordialement envoyés à ces structures-là, mensuellement, donc par mois, on envoie en moyenne 5 000 euros qu'on répartit au sein de ces structures en fonction du nombre d'enfants dans les structures et par ailleurs, il y a le reste des dons qui affectaient en fait au fonctionnement des épiceries, d'accord, des épiceries, aujourd'hui l'association, donc il y a aussi le pôle visite qui est devenu une association, elle est devenue la voie des sans-vois, la voie des sans-vois, qui soutient les prisons, qui soutient les prisons au Congo et en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, s'ils sont envoyés, on a un envoi mensuel qui se fait aussi au Congo et en Côte d'Ivoire, donc c'est principalement ça, le parrainage, le fonctionnement des épiceries, ensuite les prisons. D'accord, donc dans le parrainage, si j'ai bien compris, vous parrainez des écoles, vous parrainez des orphelinats, enfin je veux dire vous scolarisez des enfants, vous parrainez des orphelinats, également les structures d'hébergement de ces enfants, c'est bien ça ? Voilà, en fait, il y a différents types de parrainage, il y a deux mots de parrainage, le parrainage enfant et le parrainage projet. Donc le parrainage enfant, en fait, c'est un parrain qui se, puisqu'on a un formulaire qui est mis en place, le parrain choisit le type d'accompagnement qu'il désire fait avec le bain quotidien, donc il offre le parrainage enfant, donc il envoie, il s'engage à envoyer mensuellement 25 euros, à donner 25 euros pour voir aux besoins de l'enfant sur place. D'accord. Et au travers du parrainage projet, en fait, le parrain, il donne 20 euros par mois pour financer les projets de ces structures et les projets du bain quotidien. Donc il y a parfois certains parrains qui désirent opter pour les deux mots de fonctionnement, donc c'est vraiment libre. D'accord. Ils ont le choix du mode de parrainage. Et de la somme aussi. De la somme, voilà. On peut augmenter la somme, elle est flexible. On peut donner la somme qui nous convient. D'accord. Donc moi, je voulais dire que c'est vrai qu'au niveau du parrainage, tu as parlé de 25 euros mensuels, mais il y a aussi au niveau du parrainage des dons que vous pouvez faire pour moins de 25 euros. Ça peut être 5 euros, ça peut être 2 euros, ça peut être 3 euros. Tout fait nombre. Donc n'hésitez pas et ne vous excluez pas du parrainage parce que vous ne pouvez pas atteindre telle ou telle somme. Donc c'est vrai qu'on n'aime pas parler d'argent, mais on n'est pas de ce monde, mais on vit dans ce monde. Il y a certaines réalités auxquelles nous faisons face et donc nous voulons également vous rendre compte de cela. La crainte de l'éternel et le commencement de la sagesse. Amen. J'aimerais donc redonner, garde le micro, Nadège. Je t'ai demandé donc un peu parce qu'on veut mettre un petit peu la lumière sur le mode de fonctionnement et sur la confiance que vous nous faites par les dons que vous nous donnez, par les dons que vous envoyez. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Nous voulons un petit peu que Nadège puisse nous parler des personnes qui composent l'équipe comptabilité, de leur intégrité avant toute chose parce que c'est bien cela déjà qui nous motive. Cette crainte qu'on a de notre Dieu, cette crainte que notre équipe comptabilité a de notre Seigneur fait que même s'il nous manque 50 centimes, même s'il nous manque 5 centimes, la personne qui est partie acheter des timbres, et je sais de quoi je parle, s'il manquait 5 centimes, mais tu vas rendre les 5 centimes à la comptabilité. Et donc, j'aurais voulu redonner la parole à Nadège pour qu'elle puisse un petit peu nous parler de cette intégrité, de cette crainte du Seigneur qui motive leurs actions au sein de l'équipe comptabilité afin que vous puissiez savoir notamment que les dons que vous nous faites sont bien gérés. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, les dons que vous faites, c'est certes vous qui le faites, mais c'est d'abord le Seigneur qui vous suscite. Amen. On se dit que c'est l'argent du Seigneur qu'on gère. On se doit d'être de bons gestionnaires. Et comme organisation, on a mis en place, on essaie d'être en fait, parce qu'on n'est pas à l'abri, le malin, il tente tout le monde. Exactement. On se doit à l'abri, on se doit d'être le gardien de son frère. On a mis, on s'est dit, on s'organise, on a essayé de séparer quand même les fonctions. La personne, celle qui est à la trésorière, elle n'a pas accès à la comptabilité et celle qui est à la carte, elle n'a pas accès aux comptes en ligne en fait. On essaie d'entendre s'émiller en fait des barrières histoire de veiller en fait de veiller aussi à ce que son frère à côté est en train de réaliser. Donc la comptable, elle n'a pas accès à la banque et la trésorienne n'a pas accès à... On essaie de séparer vraiment les tâches. Et au niveau des structures, elles sont obligées de nous faire des comptes rendus mensuels en fait de ceux de... De ceux à quoi ils ont affecté l'argent que vous leur avez... D'accord. Des fonds qui ont été envoyés. D'accord. Donc on reçoit les bilans des structures, des bilans mensuels. Quand on a des doutes ou des questions, des précisions à obtenir, on demande en fait des précisions. Et sur le terrain, parfois il y a des missions qui sont organisées. Il y a des frères et sœurs qui vont sur le terrain. D'accord. C'est aussi l'occasion de voir en fait le travail qui se fait. On a mis la peinture, on a besoin de telle somme pour acheter des matelas ou pour réaliser des travaux. Mais le frère qui va sur place, elle est où qui sont les matelas que vous avez achetés, elle est où la peinture que vous avez réalisée. Mais aussi on discute avec les enfants. On se rend compte que les besoins qui ont même des enfants sont quand même bien couverts. Ils mangent bien, ils sont bien scolarisés. Tout se passe pour le mieux. Donc on essaie quand même d'être clair, d'être vraiment clair vis-à-vis de l'utilisation des fonds, de l'utilisation qui est faite des fonds. Et au sein de l'association aussi, comme je l'ai dit, c'est vraiment être le gardien de son frère. Le pôle visite ou le grenier nous dira Anadège, on a besoin de telle somme pour acheter quelque chose. Je lui ai dit « Ma soeur en génie. » Déjà, au concours où il y a eu l'urgence, il y a eu son priorité. On essaiera de faire, on essaie donc de gérer les priorités. D'accord. Et chaque jour, on souffre après la sagesse, après l'intelligence du Seigneur, parce que c'est lui qui nous aide aussi à améliorer un peu ce qu'on fait. Donc ici, les donateurs qui ont nos coordonnées essaient de nous écrire pour avoir plus de renseignements. Dernièrement, on a envoyé un bilan annuel et les reçus fiscaux pour les donateurs qui sont en France pour la déclaration des revenus. Donc au travers de ce bilan, ils ont vu, on a détaillé quand même les actions. On essaie de résumer parce que mon rapport sera mis en ligne bientôt. Je crois d'ici septembre, on mettra le rapport annuel de l'année 2014 sur le site internet. Donc dans le cadre de la déclaration des impôts, on essaie de faire un bilan annuel de tout ce qui a été fait en 2014, les dépenses, les recettes qui ont été reçues, les dépenses qui ont été faites, les différentes affectations, on a envoyé aux donateurs, principalement en France. Donc on a essayé de gérer en part par priorité en fait parce que comme vous le savez, on est tous des bénévoles et les uns et les autres ont leur vie. Bien sûr. Donc on a essayé de gérer prioritairement les donateurs français. Donc vous leur avez fait parvenir des reçus de déduction fiscale. Voilà. Et ceux qui avaient des questions, nous ont écrit pour avoir des précisions, des corrections. et là, la deuxième vague d'envoi sera faite pour l'étranger. Donc vous qui nous suivez à l'étranger, vous recevrez bientôt pour les fiscales d'ici quelques jours. D'accord. Gloire à Dieu. Parce qu'il est à savoir effectivement que les dons que vous nous faites sont déductibles d'impôts. Donc pour ceux qui sont en France et pour ceux qui sont en Europe, je crois savoir également que voilà, au niveau de la Belgique, au niveau des pays membres de l'Union européenne, tous les dons effectués dans les pays membres de l'Union européenne sont déductibles d'impôts. Donc si vous donnez par exemple un don de 100 euros, eh bien c'est au fait 44 euros que vous donnez et 66 euros sont déduits de vos impôts. Donc ça vous laisse à réfléchir et à vous rendre compte que vous pouvez faire quelque chose quand même à votre niveau. Donc moi j'avais aussi une autre question par rapport aux dons et aux associations qui sont devenues, enfin aux pôles qui sont sortis sont devenus autonomes, sont devenus associations. Est-ce que vous les accompagnez au début pour construire leur association ? Comment ça se passe ? Il y a un accompagnement qui sera fait, donc le pôle visite qui est devenu la voie des sans-voix, le grenier solidaire, le pôle action sociale et juridique qui devient maintenant le grenier solidaire, la réserve... Le micro, si tu peux repartir à zéro, est-ce qu'on en parle pour ? Donc il y a le pôle visite qui est devenu la voie des sans-voix, le pôle action sociale et juridique, la permanence juridique qui est devenu le grenier solidaire et du grenier solidaire est né la réserve de la réserve. Donc il y a ces associations qui ont pris leur autonomie en janvier, je crois, en profiter une échéance, pour reprendre leur autonomie aussi financière, ils vont mettre en place leur propre pôle comptable et bien évidemment, on sera disponible pour les accompagner. Donc on est toujours là, de toute façon, et ils peuvent compter sur nous pour la mise en place de leurs associations. D'accord, gloire à Dieu. Donc il y a toujours cette continuité avec le Seigneur, il n'y a jamais de séparation, il n'y a jamais de rupture avec notre Seigneur, donc on se maintient, on se soutient, on est chacun gardien de son frère. Je vais également, donc vous avez parlé tout à l'heure que nous ne sommes pas seuls autour, nous sommes autour de la table, certes, mais autour du plateau, nous avons également d'autres sœurs avec qui nous sommes et que nous allons également vous présenter et à qui nous allons donner la parole. Nous allons commencer donc de ce côté-là pour que chacune déjà puisse se présenter. Patricia, tu peux commencer s'il te plaît ? On va passer le micro et nous dire un petit peu au sein de quelles œuvres est-ce qu'elles évoluent ? Bonjour. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour et vous montrer que les femmes sont debout. Nous ne disons pas que les hommes ne sont pas là, nous savons que vous êtes là, mais c'est encore un peu, voilà, c'est encore un peu tiède, alors que vous savez, c'est que le Seigneur dit de la tièdeur, moi je n'ai rien à dire, mais bon, voilà quoi. Pour l'instant, on voit que les femmes sont en force et c'est encore les femmes qui ont été, je crois, me rappeler ouvrir le tombeau et apporter la nouvelle. Donc si tout ça ne vous dit rien, en tout cas, moi je n'ai rien du haut. Patricia, je te laisse la parole. Dis-nous un petit peu. Bonjour, moi je suis Patricia et je suis à la réserve de Sarcène. Rapprochez le micro s'il vous plaît. Bonjour Patricia. Bonjour, moi c'est la sœur Mireille, je suis aussi à la réserve de Sarcène. Leur adieu, en tout cas. Une autre femme, hein ? Moi c'est l'héronique, je suis de l'épicerie de New York. D'accord. Bonjour, bonjour. Bonjour, moi c'est Ingrid et je suis de la réserve de Sarcène également. Amen, gloire à Dieu. On va également vous montrer de l'autre côté, voir s'il y en a des hommes de l'autre côté. donc je ne sais pas si vous avez le micro, d'accord. Bonjour, moi c'est la... Attends une seconde, voilà, donc à toi maintenant. Voilà, bonjour, c'est... Enfin, mon corps, je suis de New York, l'épicerie solidaire à New York. Amen, gloire à Dieu. Bonjour, moi c'est Blanche, je suis de la réserve de Sarcène. Amen, gloire à Dieu. Bonjour, moi c'est Linda, je suis de l'épicerie de New York et on est content d'être parmi vous. Amen, nous aussi, nous sommes contents de vous avoir. On voit que le Seigneur opère, on voit que Dieu est en action, quoi, et nous voulons vraiment bénir le Seigneur parce que nous ne sommes pas seuls, quoi. Amen, et on voit qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui se mobilisent aussi pour vraiment donner de ce que Dieu nous donne, quoi, donner la miséricorde, la compassion, envers les autres, aimer les autres parce qu'on est dans un monde où beaucoup, dans le monde où on est, les gens, ils ont besoin d'amour. Et le fait qu'ils ne connaissent pas spécialement le Seigneur, nous sommes là aussi pour véhiculer l'amour. Amen, et qu'ils se demandent, ah, ce que vous faites là, il y a quoi derrière? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi la source de ce que vous faites là? Je puisse leur dire, c'est Jésus-Christ. Amen, 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 gloire à Dieu. Bonjour, moi c'est c'est la sœur Thérèse et je suis de la réserve de Sarcelles. Amen. Et pour finir, bonjour à tous, je suis Isabelle également de la réserve de Sarcelles. Amen, gloire à Dieu. En tout cas, je n'ai pas vu d'homme. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Alors, on se demande qui était caché dans qui? Moi, je sais que c'est la femme qui est sortie de la côte. On n'a pas dit que l'homme est caché là, en tout cas. Je vais passer la parole à ma sœur qui a un témoignage. Oui, c'est vraiment pour confirmer en fait réellement tout ce qui se passe par rapport à tout ce que nous avons partagé parce que nous avons vu réellement du changement par rapport au commencement, par rapport lorsque nous avons commencé l'épicerie solidaire. Moi, j'ai eu à faire des entretiens avec des bénéficiaires qui n'étaient pas forcément chrétiens, tout ça. et sincèrement, des fois, il ne faut pas ce que j'ai constaté par rapport au suivi que nous avons vis-à-vis de ces personnes, des fois, l'évangile, en fait, ça ne se force pas. Ça passe même davantage lorsque il faut que le cœur devant que nous avons soit disposé. et donc, j'ai eu à faire des entretiens où on a eu, lorsque la personne, par exemple, nous pose des questions par rapport à « oui, c'est chrétien », tout ça, nous, on est ouvert, il n'y a pas de problème, on parle. Donc, on a eu à recevoir une bénéficiaire qui se disait chrétienne mais elle n'était vraiment pas dans la parole du tout à côté de la plaie. Et elle était vraiment fermée par rapport à tout ce que nous pouvons lui partager vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de ce que le Seigneur nous demande de tous les jours chrétiennes et tout ça. Et c'est une femme, vraiment, elle est arrivée chargée avec des dettes terribles et tout ça, avec sa propre vision des choses vraiment fermée. Et au fur et à mesure, nous avons eu à traiter son dossier. Par rapport à son dossier, par rapport aux choses qu'elle avait mises en place, normalement, ces dettes-là, c'était terminé en 2020. Et on a eu à la suivre, vraiment, quand on avait vu qu'elle était fermée, on n'insistait pas au niveau de la parole, mais toujours lui témoignait l'amour. Quand elle avait besoin de parler, on était là, on l'écoutait, tout ça. Et petit à petit, on commençait à voir, non, il y a du changement. En réalité, il y a deux femmes comme ça qu'on a vues que réellement, ça a changé. Et donc, cette femme, réellement, elle a, elle nous a, elle voyait elle-même, en fait, au fur et à mesure, parce que lorsqu'on fait les suivis, on met quelque chose en place, en fait, avec la bénéficiaire. Elle s'engage, elle-même, en fait, à vouloir se sortir de cette situation-là, en fait. Et on insiste sur le fait, et ils ont même un contrat, on signe un contrat, nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas être là pour forcer les gens. C'est si vous le voulez, voilà, on le fait ensemble, mais on ne force pas. Et donc, c'est vrai qu'en fait, cette personne-là, s'est engagée à s'en sortir, et en fait, là, ces dettes-là se terminent l'année prochaine. Amen, gloire à Dieu. Et elle avait vraiment des soucis au niveau de sa vie, et avec l'accompagnement, petit à petit, on discutait, on parlait, tout ça, petit à petit, elle s'ouvrait, et je vous assure, merci Seigneur, elle est baptisée. Amen, gloire à Dieu. Nous le vivons et nous le voyons réellement, en fait. Réellement, c'est la vérité, c'est la réalité, en fait. Et ce n'est pas quelque chose que nous faisons de nous-mêmes, en fait, parce que nous, nous n'avons pas la capacité de changer une vie comme ça. Non, c'est vraiment le Seigneur qui a travaillé le cœur de cette femme. Avec l'amour, avec la patience, avec les fruits de l'esprit, on peut faire des miracles avec les fruits. Et donc, une autre femme aussi, comme ça, c'est pareil, très fermée, très dure, à chaque fois, c'était compliqué avec elle pour parler, elle est dans l'œcuménisme. Et c'est vrai que dernièrement, on est en train de voir avec les sœurs, mais elle change, son langage change, elle nous écoute, c'est vraiment, en fait, on est en train de voir qu'elle aussi, elle est en train de prendre ce chemin, Dieu est en train de lui montrer des choses au niveau de l'œcuménisme, et vraiment, elle est en train de changer aussi, donc c'est vraiment pour bénir le nom du Seigneur, et pour montrer que tout ce que nous partageons, nous le vivons, nous le voyons, nous avons plein de témoignages, donc voilà, c'est du concret en fait, c'est pas du, oui, on sort des paroles comme ça, non, c'est du concret réellement, le Seigneur, il agit là. Amen, gloire à Dieu. Amen, amen, nous rendons gloire à Dieu, vraiment, nous avons vraiment, le Seigneur béni, le Seigneur fait son œuvre. C'est pour ça que les fruits sont importants, comment ? Je l'ai dit, c'est pour ça que les fruits sont importants, et l'amour c'est ça, c'est, et si tu ne portes pas ses fruits, en fait, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas entendre les autres et avoir la patience, supporter, parce que c'est compliqué dans la chair en fait, ce qui ne vient pas de Dieu, c'est très compliqué. Donc le Seigneur nous bénit aussi, puisqu'il nous donne encore des frères et sœurs et ça grandit encore, et donc, moi j'aimerais te poser une petite question à ma sœur, le radio, tu as pas envie de? Le royaume s'agrandit, c'est un futur qui arrive aussi. Donc, il était craché là! En fait, ma sœur, toi tu es au Brunier Solidaires, c'est ça? Non, je suis à la réserve de sorcelles. D'accord, à la réserve de sorcelles. Et toi, comment tu perçois, depuis que tu es là-bas, en fait, comment les réalités économiques, en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de pauvres, d'accord? Mais par rapport à l'œuvre, ça n'a pas commencé il y a longtemps, c'est ça, Sarcelles? Non, ça a commencé, je dirais, mois d'avril, avril. Mais de avril à maintenant, comment ça a évolué par rapport aux personnes qui viennent, à la situation? Je bénis le Seigneur parce que, on était, j'étais à Évry, au Grenier Solidaires, et le Seigneur, il y avait des personnes qui venaient de Sarcelles, ils venaient de Sarcelles jusqu'à Évry-Courcoronnes et que ce n'était pas évident. Parfois, des fois, ils n'avaient pas de ticket de transport, donc ils avaient des besoins, il fallait nourrir leurs enfants, donc ils venaient frauder. Donc, après, le Seigneur a suscité, a permis cela. Déjà, à l'Assemblée de Sarcelles, ils avaient cette vision-là de pouvoir mettre une épicerie en place et donc, le Seigneur a permis de voir avec le responsable de là-bas, de voir avec les personnes qui étaient aussi à Courcoronne et de pouvoir venir pour mettre en place à Sarcelles qui est le réserve de Sarcelles aujourd'hui. Donc, ça fait qu'on était deux à partir, moi et Josette, donc on est partis à Sarcelles pour mettre en place. Mais je bénis le Seigneur parce que là, actuellement, on a 15 familles, 15 familles et on voit la main de Dieu par rapport à ce qu'il fait, c'est-à-dire cette œuvre et ce n'est pas un homme qui l'a bâti, c'est vraiment Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, et le Seigneur, il touche les cœurs et aussi, en fin de compte, moi, ça me dépasse et je bénis que le Seigneur en fin de compte parce que le Seigneur, il touche, parce que moi, je m'occupe de tout ce qui est opération qu'a dit, de voir les, les directeurs des magasins et des fois, par rapport dans les opérations qu'a dit, on peut amener les personnes qui connaissent le Seigneur ou qui ne connaissent pas le Seigneur de, par exemple, on le présente, on vient, on leur dit, voilà, pourquoi on est là, pourquoi on fait ça et la nécessité parce qu'actuellement, dans ce monde qu'on nous vivons, on sait que ce n'est pas le Seigneur qui nous dirige, c'est l'ennemi qui est au contrôle et l'économie, ça ne va pas et il y a beaucoup de gens, parfois aussi, peuvent être aussi des personnes qui travaillent tous les deux et les fins de mois, c'est difficile. Donc, on ne cache pas Jésus. Non, ne cache pas Jésus. Donc, on présente Jésus, pourquoi on est là ? Parce que c'est lui qui met à cœur parce qu'un homme, on va dire l'homme en général égoïste parce que si Jésus ne rentre pas dans le cœur et ne te fait pas comprendre, voilà, c'est l'amour, la compassion, tu ne peux pas le faire. Tu vas dire que moi, je n'ai pas 10 euros et lui, c'est la personne d'autre. Personne, on ne peut dire que moi, j'ai la capacité de le faire. Non, si c'est que Dieu rentre en toi, tu ne peux pas le faire. Sinon, ce n'est pas possible. Non, mais quand tu vas démarcher, tu ne caches pas que c'est... Non, on ne cache pas que c'est Jésus. On dit que c'est une œuvre caricature chrétienne. On est là, voilà, c'est le Seigneur qui nous a mis à cœur. On est là pour les familles démunies, pour les personnes qui ont besoin. J'ai fait des opérations sur Paris quand j'étais au Grenier Solidaire. Il y avait des dames qui étaient là. Est-ce que nous, on peut venir? On dit oui, tout le monde est convié. Il n'y a pas de catégorie que vous, vous ne pouvez pas, vous, vous pouvez, non. Avec le Seigneur, c'est Yves, il prend. Il lance, il a dit, il est là, il gagne les âmes. En fait, quand il lance le filet, eh bien, voilà. Donc, les gens, ils viennent et le Seigneur se glorifie et les personnes, des fois, ils peuvent te dire, non, moi, je ne veux pas donner parce que moi, je n'ai pas beaucoup. Je ne fais que aider, 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 moi, on ne m'aide pas. Mais ces personnes-là, il faut prendre ça avec joie. Il faut les bénir. Il ne faut pas être fermé. Ces personnes, on peut aussi leur dire que vous pouvez les bénir. Oui, 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 si, 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 oui, si, 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 oui. Et donc, ces personnes-là, vous allez voir qu'ils vont rentrer dans le magasin comme c'est Dieu, Jésus-Christ, lui-même qui a agi. Quand ils vont venir, ils vont vous donner encore plus que ce que l'on attendait même. Donc, c'est ça qui est encore fortifiant, encourageant. Et les personnes, on leur donne aussi l'adresse, on leur dit, ça situe, qui viennent, il n'y a pas de souci. Et le Seigneur est glorifié. Amen. Je suis la soeur Ingrid, de la réserve de Sarcelles. Et je profite vraiment de ce moment-là pour vraiment partager juste une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur personnellement dans mon témoignage et ma venue au sein, en général, du pain quotidien. Et vraiment, moi, personnellement, ce que Jésus-Christ, en fait, m'a dit, c'est, sors de ton confort. Et c'est quelque chose que, c'est vrai qu'en tant que chrétienne, je ne pouvais pas en fait penser que quand le Seigneur m'a dit ça, je me suis dit, quelque part, c'est vrai en fait. Quand vraiment, on rentre au sein du pain quotidien, on réalise notre état. Personnellement, j'ai beaucoup réalisé mon état, le cœur de l'homme, l'égoïste, et le confort, en fait, que j'avais. Et qu'avec le Seigneur, il n'y a pas ça. Et pour moi, je voyais en fait un autre évangile. Je me disais, waouh, Seigneur, là, c'est vrai que ce côté-là, je n'avais vraiment pas vu. Donc, c'est vraiment pour partager ça à ceux et celles qui ont vraiment l'amour pour la vérité. Ceux qui hésitent, ceux qui se disent, bon, eux, ils font déjà, c'est bon. Mais ce que le Seigneur nous dit, et vraiment, c'est cette parole, en fait, qui résonne dans mon cœur, Dieu vraiment nous dit de sortir de notre confort. Parce qu'on aura vraiment des comptes à rendre au Seigneur. Et personne ne peut se glorifier de l'appartement qu'il peut avoir, du pavillon que tu peux avoir. parce que je voulais aussi préciser que lorsque l'on rentre, en fait, dans cette réalité-là, ça devient, en fait, notre vie de tous les jours. Ça veut dire que je ne vais pas attendre, en fait, que je sois, voilà, qu'il y ait une action du pain quotidien pour faire les choses. Ça devient naturel. Et même moi, je suis choquée. Je dis, Seigneur, c'est vrai qu'avant, mes yeux étaient vraiment voilés complètement, en fait, par rapport aux démunis. Je pouvais facilement, en fait, passer. Mais quand j'ai vraiment vu la réalité, au sein du pain quotidien, ça devient ta vie de tous les jours. Et tu réalises que, non, ce n'est pas le pain quotidien qui m'a fait devenir comme ça, mais c'est vraiment Christ, en fait. C'est vraiment son œuvre qui nous change et qui nous transforme. Donc, c'est vraiment ce que je voudrais vraiment nous communiquer. Et voilà, le Seigneur était dehors. Le Seigneur n'avait pas opposé sa tête. Donc, vraiment, prenons tout dans l'Évangile, en fait. Amen. Ne prenons pas une partie, mais vraiment tout. Et que, voilà, que le Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu. Et vraiment, je vais vraiment réinsister sur le fait que la parole n'est rien que la parole. Au commencement, a été la parole. Tout a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans elle. Donc, les aliments que nous recevons. Et ça, j'aimerais vraiment parler, nous parler à nous, toutes les équipes qui travaillent, toutes les équipes à qui le Seigneur a mis à cœur, les frères et sœurs de partout dans le monde, de mettre en place une épicerie solidaire. Elle n'est pas seulement solidaire, mais elle est avant tout l'œuvre de notre Seigneur. Elle est avant tout chrétienne. Et qui dit chrétienne, il dit qu'il y a Christ dedans. Donc, quand vous partez collecter des denrées alimentaires, avant même la distribution, que les personnes récupèrent leurs denrées et tout cela, priez pour ces denrées-là. Que les personnes qui vont les prendre, que ceux qui vont les manger, qu'ils soient impactés, que ce soit des vêtements, quoi que ce soit, invoquez le nom de Jésus-Christ là-dedans. Parce que de l'autre côté, vous ne savez pas ce qu'ils ont invoqué. Donc, ce que je voulais dire également, c'était, nous n'avons pas qu'une maman avec nous. Nous avons également d'autres mamans avec qui nous évoluons. Et à qui j'aurais voulu également donner la parole pour qu'elles puissent un petit peu nous dire ce que le Seigneur a mis dans son cœur et qu'il a poussé à se lever à nos côtés pour également venir en aide à l'équipe et apporter cette aide aux familles nécessiteuses. Et aussi, qu'elle pourra aussi dire aux autres mamans, voilà, un appel qu'elle pourrait également lancer aux autres mamans dont nous avons besoin. Et je voulais dire simplement que je suis personnellement parce que je n'ai pas l'habitude. Il n'y a pas de problème. Regarde. Je voulais simplement dire aux mamans de se lancer parce que moi, personnellement, j'étais complexée. Je me disais, bon, je ne suis pas simplement maman, mais je suis mamie. et j'ai plus de 50 ans. J'ai dit, à 50 ans, qu'est-ce que je peux faire encore ? Et quand on voit les jeunes se lancer, être vraiment motivés, des fois, nous, les mamans, on est complexés un peu. On se dit, mais peut-être, on n'est pas capables. Mais vraiment, je voulais vraiment faire appel aux mamans et se lancer avec Jésus-Christ. ce n'est pas nous qui faisons. Mais quand on a l'esprit de Jésus-Christ est en nous, c'est lui qui travaille. C'est lui qui fait toutes choses. Et là où on se sent incapable, on dirait, moi, je n'y arriverai pas. Mais avec Jésus-Christ, on peut tout faire. Même si on a 70 ans, on a 40 ans, il n'y a pas d'âge pour l'œuvre de Dieu. Il faut se lancer. Et je voulais dire, par rapport à la réserve des sacers, disons, vraiment, ce qu'on fait, vraiment, c'est, disons, c'est vraiment Jésus-Christ qui est à l'œuvre. Parce que des fois, on a des, disons, quand on fait des opérations au caddie et quand on accueille des personnes, on voit vraiment la difficulté disons la réalité que les gens vivent. Quand on est, comme disait Nasser Nguyen, Dieu lui a dit de sortir de son confort. Nous aussi, vraiment, il faut sortir. Parce qu'on se cache derrière les vents, on se dit, on vient, on prie et puis on s'en va. mais quand on est sur le terrain, on vient, vraiment, les besoins et ce que, vraiment, Dieu nous demande de faire, quoi. Et, vraiment, c'est très important pour les mamans. Disons, n'ayez pas surtout les complets. Amen, maman. Merci, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. En tout cas, j'ai aussi ma soeur Clarisse qui a un témoignage. Seigneur Clarisse, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ce témoignage-là que nous puissions être fortifiés par ce que Dieu fait, vraiment, pour la gloire de Dieu. Bon, pour commencer, je voulais remercier l'équipe de de Cucuronne parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu et ils continuent même à me soutenir. Au début, je n'avais pas de papier, je n'avais vraiment pas de quoi manger. Et la soeur Mireille et la soeur Josette ont orienté à Cucuronne. D'accord. Et c'est là-bas que j'allais chercher à manger. Et tu habites où? À Villiers. À Villiers, d'accord. Donc, tu quittais Villiers vers Sarcelles pour venir jusqu'ici. D'accord. Des fois, la soeur Mireille m'attendait avec la soeur Josette. On venait ensemble dans leur voiture. D'accord. et j'ai aussi, après, j'ai eu mes papiers pour les lycées et j'ai commencé à faire une formation d'assistante maternelle quatre enfants. Amen. Gloire à Dieu. J'ai permis tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Il ne faut pas le dire timidement, maman. Il faut le proclamer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Ma mère, c'est une grande chose. Amen. Dieu est bon. Moi, je ne fais pas de petites choses. Oh, non. On le dit timidement comme ça. Non. Non, ce n'est pas de petites choses avec lui. C'est la première fois. Je n'ai jamais fait de problème. Mais timidité, il n'y a pas ça en lui. Donc, il faut proclamer. Au gloire à Dieu. En tout cas, je te laisse continuer. et elle m'a vraiment aidée grâce à Dieu. Et après mon certificat, elle m'a même amenée des jouets, des touts. En tout cas. Et toute l'équipe, en fait, de choses pour couronner. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Vraiment. en gloire à Dieu. Et après, c'est fini, non? Après, qu'est-ce que tu es devenue? 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 Après, j'ai eu un travail, sortie d'école. Mais vraiment, c'est bien parce que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Il faut toujours avoir un début. Donc, je suis nounou. Oh, gloire à Dieu. assistante maternelle. En tout cas. Je suis nounou pour l'instant. Je suis allé voir le conseil général de Villiers-le-Bel. Ils m'ont donné le dossier d'assistante à l'agrement ou à l'agrément. D'accord. Gloire à Dieu. En tout cas, comprenez bien qu'elle n'est pas nounou baby-siteur. Assistante maternelle. Agréé, s'il vous plaît. En tout cas, elle est le cachet de notre seigneur. Gloire à Dieu. Je voulais aussi dire autre chose. au début, je ne pensais pas qu'avec Jésus, on pouvait être comme ça. Parce que dans les assemblées où je suis passée avant de venir ici, on me disait non, il faut donner au pasteur pour que tu sois béni. Mais, là, je suis vraiment dépassée. en tout cas, c'était l'escroquerie des hommes. Maintenant, Dieu t'a délivré. Bonne délivrance. En tout cas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Comme moi aussi, j'ai été bénéficiaire. Quand ils ont mis un assassine, j'ai dit, pourquoi ne pas aussi aider les autres? C'est ça. C'est ça. on peut débrouiller. On a pensé, on a pas à Dieu. Donc, voilà. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Et, je vous remercie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, en tout cas. Prochaine, si j'ai aussi un autre témoignage, on continue. J'ai beaucoup de témoignages, mais il faut que je sois bref aujourd'hui. Il n'y a pas de... On prendra le temps de te réinviter, c'est votre mission. Quand tu veux venir, tu viens, on continue. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, pour amener ce que disent les lecteurs, c'est ce que tuerais, que nous avons reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ce qui est le plus important, c'est les bénédictions spirituelles, en tout cas, dans mon cœur, et que le cœur soit vraiment disposé, parce que le cœur de l'homme est vraiment tortueux, en fait. Donc, seul le Seigneur peut connaître ce qu'il y a dans votre cœur et vraiment qu'on soit tous encouragés et qu'on reste vraiment attachés à cette vérité, et à ce que Dieu nous demande. Et vous savez aussi que celui qui n'aide pas le pauvre, en fait, c'est un péché aussi pour Dieu. Parce que le péché n'est pas que dans la fornication, l'impudicité, le mensonge, mais ne pas aider son prochain, le laisser, il y aurait, parce que Dieu a pris, le pauvre a pris une grande place dans le cœur de Dieu. c'est aussi à nous de faire grandir ça, que Dieu permette qu'on puisse faire grandir cet amour dans les cœurs et le propager comme pour la sœur qui nous a rendu son témoignage et pour la Dieu, il y a beaucoup de témoignages. Amen. Moi, je voulais juste clôturer sur le proverbe 14, verset 31, pour appuyer ce que je dis. On continue vraiment avec des disciples qui aiment sa parole, qui aiment la vérité et qui restent aussi attachés et fermes. Parce qu'on a besoin de rester fermes aujourd'hui par les temps. 14, verset 31. Donc, je peux prendre le 14, verset 31. Celui qui fait tort aux pauvres, déshonore celui qui l'a fait. Mais celui qui a pitié de l'indigent, honore Yahweh. Amen. Donc, vraiment, qu'on soit tous fortifiés, en fait, et qu'on ait vraiment, que la parole prenne vraiment vie dans nos cœurs, premièrement, et dans nos pensées, pour vraiment agir. Parce que si elle ne prend pas vie, on ne pourra jamais agir comme le Seigneur le souhaite et le veut. Amen. Et puis, je voulais également vous dire que nous avons besoin d'aide. Le champ est vaste, il y a peu d'ouvriers. Donc, pour ceux d'entre vous qui veulent rejoindre les diverses épiceries, le numéro de chaque épicerie apparaît sur votre écran, ainsi que les références de contact. N'hésitez pas à prendre contact. Nous avons l'épicerie de New York, nous avons l'épicerie du Bourget, que nous inviterons également prochainement, également d'autres épiceries. Nous avons la réserve de Sarcelles, nous avons le Grenier Solidaire. Il y en a tellement le Seigneur en suscite partout. Angoulême, Creil, nous prendrons au Canada également en Montréal. En Guadeloupe également. Donc, en Belgique, c'est en train de prendre au niveau de Liège. Donc, le Seigneur est en train de faire partout. Le Seigneur est en train de prendre, est en train d'agir. Et donc, vous allez voir encore en ce moment même sur vos écrans, les numéros de téléphone, adresse mail, des personnes de contact de chaque réserve, enfin de chaque épicerie, afin que vous puissiez venir nous aider, que vous puissiez venir agrandir les équipes, car le terrain est immense et les ouvriers sont peu. Donc, voilà. Et ce que je voulais également vous dire, c'est que notre Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt et je vais clôturer avec ce passage. Nous avons commencé avec la parole, nous voulons finir avec la parole. Nous sommes dans Apocalypse, Apocalypse 3, quand le Seigneur envoie une lettre à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, nous allons prendre le verset 11 où le Seigneur nous dit « Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne t'enlève ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père et il n'en sortira plus et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » La parole a tout dit. Je ne sais pas ce que je peux rajouter à ça. Disposez vos cœurs. Vous avez bien commencé à aller jusqu'au bout. Notre Seigneur revient bientôt. Que tout soit basé sur la parole, sur l'amour de notre Seigneur car il est celui qui sonde les cœurs et les reins. On ne se fie pas aux apparences parce que l'Esprit nous révèle toutes choses. Venez nous rejoindre avec la crainte du Seigneur, surtout avec la crainte et l'amour de notre Dieu. Si vous êtes dans des choses de travers, on peut vous aider et vous nous rejoindrez plus tard. Mais en tout cas, on va trouver un moyen d'avancer par la grâce de notre Seigneur. Voilà. Éternel notre Dieu tout-puissant Seigneur, je tiens à bénir ton sain nom et à te remercier Papa car tu es Seigneur l'Alpha et l'Oméga Papa. Tu as pris soin de toutes choses éternels mon Dieu. Seigneur, tu es l'Alpha et l'Oméga Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi Seigneur mon Dieu qui est au centre de toutes choses Papa. Nous te remercions pour ce que tu as permis encore de faire en ce jour Seigneur. Puisses-tu davantage impacter les cœurs. Touche les cœurs Seigneur mon Dieu mon Roi. Seigneur, touche les cœurs éternel Père tout-puissant afin que tous tes cœurs viennent à tes pieds Seigneur mon Dieu mon Roi. Que tous nous soyons enracinés en toi éternel mon Dieu mon Roi et que nous puissions tenir ferme jusqu'à ta venue Seigneur Père tout-puissant car tu reviens bientôt Papa. Nous voulons être prêts Papa afin que tu puisses nous récupérer, afin que tu puisses nous prendre, que nous puissions partir avec toi. Adonai, nous ne voulons pas rester mon Dieu mon Roi. Aide-nous à être prêts Papa. Aide-nous à être trouvés sans tâches ni rides mon Dieu. Seigneur nous voulons t'honorer, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous te rendons toute la gloire éternelle. Seigneur mon Dieu je te confie toutes ces équipes, ces épiceries qui se mettent en place éternel mon Dieu mon Roi. Seigneur tu es le rocher, tu es la base de toutes les choses éternels mon Dieu mon Roi. Tu es l'alpha et l'oméga Seigneur. Cette œuvre que tu as commencée Papa, tu sauras Seigneur mon Dieu mon Roi la faire aboutir pour la gloire de ton Seigneur éternel mon Dieu mon Roi. Gloire à toi Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne éternel mon Dieu mon Roi maintenant et éternellement. Gloire à ton Seigneur Seigneur. Amen. Merci à vous, merci à vous d'avoir suivi votre émission. Nous vous laissons avec une vidéo des épiceries que le Seigneur nous a permis de mettre en place afin que vous puissiez voir à travers ces images le travail qui est fait sur le terrain. Que le Seigneur vous garde persévérant dans la prière. Jésus revient bientôt. Amen. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501